Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, du tarif des mixages pro et l'intérêt qu'il y a à utiliser ou pas ce genre de service. Donc, c'est une question qu'on me pose souvent. Déjà, vous pouvez voir mes tarifs sur mon site internet www.loggedstudio.com. Quand j'avais mis ces tarifs en place, je m'étais renseigné à l'époque sur tout ce qui se faisait dans toutes les régions de France. Déjà, on voit tout de suite que sur Paris, c'est un peu plus cher, ce qui est normal. Le prix du mètre carré est plus cher, la vie est plus chère sur Paris. Et donc, les studios sont un peu plus chers pour un service équivalent que vous aurez en province. Ensuite, il y a aussi voir le prestige. C'est le prestige de tel ou tel studio situé à Paris. Justifie aussi le prix. Alors, le problème du prestige, il y en a qui vont dire que ce n'est pas justifié. Mais bon, il faut voir un peu ce qui a été fait dans le studio ou que vous allez appeler, que ce soit pour l'enregistrement ou pour le mixage. Mais je veux dire, c'est justifié dans le sens où la vie est plus chère là-bas. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il n'y a pas besoin de critiquer le fait que la Paris soit plus chère. C'est carrément obligatoire vu le coût de la vie. Mes tarifs à moi, si vous regardez sur mon site, on peut faire un mix suivant le nombre de pistes à partir d'une centaine d'euros. 99 euros, je crois que c'est mon prix le plus bas. C'est-à-dire, si vous avez enregistré une batterie avec une douzaine de micros, que vous aviez une ou deux guitares avec un solo guitare, deux ou trois voix, une basse, on arrive à quelque chose autour de 20, 23, 24 pistes. C'est donc le minimum pour avoir quelque chose de professionnel. Et vous aurez du mal à trouver en dessous de 100, 150 euros. On va dire le prix moyen pour un mix professionnel de base, c'est 150 euros. Quand je dis professionnel, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui soit diffusable en radio. Et là, on est dans le prix le plus bas, c'est-à-dire un mixeur qui va vous faire quelque chose qui est vraiment diffusable en radio. C'est-à-dire que vous n'auriez pas de différence que si le morceau passe à la radio ou dans une liste Spotify. Vous n'aurez pas une grande différence entre le morceau que vous avez entendu avant d'une grosse production et la vôtre, qui serait donc une plus petite production. Donc voilà, trouver moins cher que ça. Il faut vraiment tomber sur la perle rare, par exemple d'un mixeur très compétent qui est en train de débuter. Et là, vous pourrez peut-être trouver des prix moins chers. Mais souvent, si le mec est bon, ça ne va pas durer puisqu'il va se professionnaliser et donc payer des caisses. Et voilà, c'est très dur de descendre en dessous de ce prix-là, vu le nombre d'heures de travail que ça demande un mix. Je peux encore vous parler un peu des tarifs. Donc comme je disais, moi, le mix le moins cher que je peux faire est environ 100 euros s'il n'y a pas trop de pistes. Mais souvent, dans les productions... Là, j'ai mixé cette année un album où il y avait carrément 70 à 80 pistes par morceau. Bien sûr, là, vous ne l'aurez pas à 100 euros ce mix-là. D'autant plus que plus il y a de pistes, plus c'est compliqué. Il faut savoir gérer ce genre de choses. Les conflits entre les fréquences et les instruments, c'est un peu plus complexe. Il faut savoir qu'en général, la moyenne... Donc la tranche basse, c'est 150 euros pour un mix pro. La moyenne, c'est plutôt 300. Et ça va jusqu'à 500 le morceau. Après, on arrive dans une autre zone où on prend déjà des gens qui ont déjà mixé des choses un peu connues. Donc là, ça monte à 600, 700, 800 euros le morceau. 1000 euros. Et par exemple, si on va au summum, par exemple, Chris Lord Edge, lui, il mixe, d'après ce que j'ai entendu, je n'ai pas eu vraiment de vraies confirmations. Mais c'est à peu près 2500 euros le morceau. J'ai pu glaner ces informations sur Internet, mais sans garantie. Mais ce n'est pas du tout étonnant, vu le nombre de prix qu'il a eu au niveau international. C'est un des mixeurs les plus connus. Donc voilà. Comme ça, vous avez vraiment une échelle de prix. Donc c'est difficile de descendre en dessous de 150 euros simplement par rapport au nombre d'heures de travail que nécessite un mix pro, un mixage professionnel et les caisses qui vont avec en France. Voilà. Très difficile de descendre en dessous de 150 euros. Et est-ce que ça vous concerne ou pas ? Si vous êtes musicien et que vous regardez cette vidéo, j'aurais tendance à dire oui. Bien sûr. Vous allez dire, il défend sa chapelle, c'est normal. C'est pour ça que j'ai mis en place les mixages test gratuits. Vous allez sur mon site Internet, vous voyez mix test gratuit et vous pouvez envoyer les pistes brutes que vous avez enregistrées par exemple chez vous, les pistes de chant, de guitare. S'il y a une batterie MIDI, je peux aussi la refaire avec des sons. J'ai tous les sons de batterie virtuels qui existent. Donc je peux faire un son personnalisé pour vous. Et donc sortir un mixage pro même si vous n'avez fait que dans du home studio. Même si vous n'êtes pas allé enregistrer dans un vrai studio, on peut sortir quelque chose de valable. Et si vous vous demandez si c'est justifié de payer un tel prix, faites ce test gratuit. Vous envoyez des pistes où il y a de la voix, de la guitare, enfin ce que vous voulez. Je vous fais un test gratuit. Vous pouvez entendre le résultat, voir si c'est effectivement à la hauteur de ce que je vous dis. Et vous ne devez rien. Si ça ne vous convient pas, vous n'achetez pas le mix, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas évident. On dit, tiens, je vais tester, il faut que je paye 150 euros. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr de résultat. Et puis on hésite. Ça fait quand même une somme si on n'est pas riche. Si vous voulez mixer rien qu'un EP de 3 ou 4 morceaux, 150 euros x 3 ou 4, ça fait une certaine somme. C'est pour ça que j'ai mis ce système en place de un mix test gratuit pour tous les nouveaux clients qui viennent. Comme ça, ils peuvent entendre est-ce que ça vaut le coup de payer une somme pareille pour un mix. À savoir qu'on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui avec tous les plugins. Et c'est le meilleur moyen de juger ma compétence. Est-ce que le résultat est à la hauteur de ce que je vous dis ? Donc qu'il n'y ait pas de différence avec des morceaux d'une plus grosse haute production. Donc il y aura toujours une petite différence. Si vous avez enregistré chez vous, pas dans un vrai studio vraiment de qualité, avec des micros vraiment de très bonne qualité et bien placés, je vais pouvoir régler beaucoup, beaucoup de problèmes. Amener les morceaux, la plupart du temps, 99% du temps, j'arrive à ramener, même avec des pistes moyennes, j'arrive à ramener votre morceau, enfin les morceaux qu'on m'envoie, à un niveau totalement écoutable, à la radio ou sur Spotify ou YouTube ou toutes les diffusions possibles. Donc le meilleur moyen, c'est de tester. Je vais revenir un petit peu sur le fait que je n'ai pas fait d'idées pendant deux mois. Donc j'avais effectivement pas mal de travail. Parce que je ne vis pas de ma chaîne YouTube, bien sûr, vous en doutez, avec le nombre d'abonnés et le nombre de vues. D'ailleurs, essayez de parler de la chaîne de plus en plus, le plus possible autour de vous. Parce que ça m'aiderait vraiment à me booster, à refaire des vidéos, à me donner l'envie de continuer à faire ça. Parce qu'il faut que je prenne sur mon temps pour le faire. Et ça m'intéresse, mais des fois, on est un peu démotivé. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Bon, j'ai bien conscience que c'est une chaîne sur le mix à j'audio. C'est un peu une niche. Mais voilà, essayez de partager sur vos réseaux sociaux, recommandez les vidéos. Il y a toujours des petits trucs à apprendre, je pense, dans les vidéos que j'ai déjà faites. Et aujourd'hui, je vais parler un peu de ce que... Je me suis rendu compte que je n'avais pas trop parlé de ce que je faisais vraiment comme mix. J'ai surtout parlé d'un style de musique rock. Mais je ne fais pas que ça. Je vais vous faire écouter un peu des extraits de ce que j'ai mixé récemment. Alors, ça va du rock au métal, à la pop, au rap. Et on va écouter un petit peu tout ça. Nous sommes dans la session cubase d'un morceau du groupe Deathslo. Donc, je mettrai le lien en description parce qu'ils ont fait un vidéoclip avec ce morceau. Donc, vous pourrez aller voir le clip. Il est vraiment bien et tout. Il ne fait pas partie d'un album, le morceau-là. qu'ils ont un album qu'ils avaient déjà fait avant ce morceau-là. C'est un morceau qu'ils ont enregistré spécialement pour Halloween de l'année dernière. Et ils ont sorti le vidéoclip il y a 6 ou 7 mois. On peut même voir sur Internet. Voilà. Là, il y a le clip. Voilà. Comme ça, vous avez vu un extrait du clip. Je mettrai les liens en description. Vous pourrez aller voir. Donc, là, vous voyez les pistes de batterie, les pistes de basse. Il y en a plusieurs. Du chant, des guitares, des chœurs. Alors, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une petite production. Ça a été fait dans un contexte un peu spécial. C'est avec le studio avec lequel je travaille pour les enregistrements, le 105 dB à Forback. Il y a donc un tremplin tous les ans qui est organisé. Ils avaient gagné le tremplin. Ils ont gagné un enregistrement dans ce studio. Donc, c'est moi qui ai enregistré ce groupe avec la vraie batterie, les vraies guitares, les vrais amplis. Il n'y a pas de plug-in virtuel dans ce morceau. Et donc, bien sûr, ça a un certain coût. Le lieu... D'ailleurs, j'ai même des vidéos que j'avais filmées pendant les sessions d'enregistrement. Je vais déjà vous faire écouter un petit peu le son de tout ça. Donc, voilà. Ce n'est pas un truc à petit budget. C'est un vrai enregistrement pro avec le mixage que j'ai fait par la suite. Vous pouvez entendre qu'il y a plusieurs voix, de la disto un peu sur la basse. Il y a un solo à la fin qu'on peut entendre. Tout ça est dans un certain style. Chacun, si vous aimez ce genre de musique, je vous conseille vraiment d'aller voir le clip. Et donc, pour vous montrer un peu ce que j'ai filmé pendant les séances d'enregistrement. Voilà, ce que vous entendez, c'est le son direct du micro de la caméra. Donc, vous pouvez déjà entendre que le son de la pièce, vous entendez bien que c'est dans un studio pro avec un espace traité. Parce que le son est déjà, pour un micro pourri d'une caméra, le son tient déjà la route. Je peux vous montrer aussi, à la fin, on voit l'ampli. Oui, voilà. Ici, vous pouvez voir, c'est donc l'ampli ID où j'ai placé trois micros. Il y a le RE50 Electro Voice que vous voyez en bas, qui est vraiment bien pour prendre les fréquences graves. Il y a un Neumann. Je ne sais plus lequel. C'est un Neumann assez cher. J'ai oublié le nom. Si je le retrouve, je l'écrirai. Et un classique, le E906 de ces Sennheiser. Alors là, il faut faire très attention quand on fait ce genre de prise son. Parce qu'il y a le problème de phase entre les micros. Voilà. Mais si vous êtes dans un studio pro, il n'y a pas de problème, on fait ça. Et j'ai pu faire vraiment le son que eux voulaient. Mais je trouve le son très très bien pour le style de ce morceau-là. Oui, et ça va de toute façon dans la direction de ce que j'aime faire. Il n'y a pas de souci, quoi. Et voilà. Il avait un ampli orange avec son bafle orange qui marchait super bien. Sa guitare, son jeu. J'ai un très bon souvenir de cette séance studio. On s'est bien amusé. Et le résultat est tout à fait à la hauteur de ce qu'ils espéraient, de ce qu'ils voulaient. Donc, bien sûr, vous imaginez bien que faire des prises de son dans un studio comme ça, ça a un certain coût. Il paraît vraiment une petite production. Même si eux, du coup, n'en ont rien payé puisqu'ils ont gagné ça. Voilà. Plus le mixage après à rajouter et le mastering. Voilà. Donc, ça, c'est un petit exemple de ce qui est possible de faire. Je vais pouvoir me faire écouter un peu autre chose. Là, je vous ai mis une session d'un morceau à moi qui n'est pas encore sorti. C'est en fait contre 3-4 morceaux que j'ai enregistré pour fêter l'anniversaire des 10 ans de mon premier album. Donc, on est un peu en retard avec le Covid et tout. Ça a pris un an et demi de retard. Donc, ça va être l'anniversaire des 12 ans bientôt. Mais ce n'est pas grave. Alors, sur ce morceau, c'est Manu, Manu Diennes qui joue la batterie. Alors, donc, Manu Diennes, si vous ne connaissez pas, c'est le batteur d'Orelsan. Depuis des années et des années, il a joué pour plein d'artistes assez connus. Alors, vous vous demandez aussi peut-être pourquoi ce batteur se retrouve sur un de mes morceaux. En fin de compte, c'est un artiste complet. Il est batteur, mais il est aussi auteur-compositeur. Il joue du clavier. Il chante. Et il a un groupe. Il a ses projets persos à lui. Et il a un groupe. En fait, quand il y a une histoire un peu... Il y a un groupe qui s'appelle Manu Diennes et les Garçons Faciles. Donc, c'est deux groupes qui ont fusionné ensemble. Et il tourne avec ça. Et il était venu jouer au 105 DB1, donc la salle où je fais le son, où il y a un studio d'enregistrement aussi. Et ça s'était super bien passé. On avait bien... On avait kiffé tout ça. Et il était revenu jouer une deuxième fois, d'ailleurs. Puis, de fil en aiguille, on a sympathisé. On a parlé de musique. Je lui ai parlé de ce que je faisais. Et il m'avait invité à venir voir le concert de... la dernière tournée d'Aurel San. Et j'avais été très impressionné par le spectacle, même si je ne suis pas un grand spécialiste de rap. Donc, il faut savoir qu'Aurel San a des vrais musiciens sur scène, dont Manu, le batteur, de la guitare, de la basse, des claviers. Et j'avais adoré son jeu de batterie, à Manu. Je lui avais parlé de ça. Je lui ai dit que j'ai même des morceaux qui tiraient très bien, je pense. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Aussi simplement, il a dit oui. Voilà, très cool. Et puis, il est venu et il a fait cette batterie d'un morceau. C'était super. Et je vais vous faire écouter ça. Je crois que j'avais même filmé un peu la session d'enregistrement. Je mettrai des liens dans la description. Je vais même voir sur Internet. Tiens, on peut en voir quelque chose. Voilà. Donc là, ça, c'est un extrait de quand il est passé au 105 dB. Voilà, donc ça, c'est l'exemple d'un morceau groovy qu'ils font. Donc Manu Diennes à gauche, Morgane, le chanteur. Et voilà, il y aura le lien dans la description. Ça, c'est donc un passage au 105 dB. Mais il y a plein de ressources sur Internet, vous pourrez les voir. Donc, vous avez vu, c'est une musique groovy, funky. Donc, rien à voir avec ce qu'il fait Aurel San. Rien à voir avec le morceau-là que j'ai composé, moi. Donc, on va écouter un petit bout. Pareil, ça a été enregistré, la batterie, au 105 dB. On écoute un peu ça. Sous-titrage ST' 501 Voilà, et donc, pour ce qui est de l'image, est-ce que j'ai quelque chose ? Ah oui, j'avais le montage, le banc de montage, oui. Donc, ça a été filmé à l'arrache pendant qu'il enregistrait. Je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser ça pour faire un clip, mais je prendrai certainement des petits bouts. Voilà, tout ça n'est pas fini. Alors, je me rends compte que cette vidéo est déjà assez longue. Je vais faire une autre vidéo où je vous ferai écouter d'autres styles de musique que j'ai mixé cette année. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous, le pouce en l'air, partagez sur les réseaux sociaux. Il y aura aussi des liens sur Facebook. Voilà, je compte sur vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501